Hello à tous, ici Nito de la team Triupeaker TV et regardez ce qu'on va s'ouvrir aujourd'hui, croyez-le ou non un booster ex-Fantôme Olon, illustration Leviator introuvable aujourd'hui, estimé à 3000-4000€ il n'y a pas beaucoup de ventes pour rien vous cacher qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce booster ? des cartes Star, Leviator Star, Mewtwo Star, Pikachu Star mais aussi des belles ex comme Mew X ou Gradiena X et puis il y a quelques Zolos très sympathiques Rayquaza, Leviator, Latios, Latias et j'en passe tous les Deoxys sous toutes leurs formes c'est une série exceptionnelle, une de mes séries préférées du bloc X et c'est malheureusement le seul booster que je possède alors vous allez me dire pourquoi on l'ouvre aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il y a un défaut de scellage ici dont je me suis rendu compte il y a déjà quelques années parce que je l'ai déjà depuis quelques années et donc c'est pour ça qu'on va l'ouvrir puisqu'on ne peut plus vraiment considérer qu'il soit hyper scellé voilà donc ça n'est pas près d'arriver demain à nouveau donc on va profiter du moment aujourd'hui est un jour exceptionnel alors ça me permet, je vais profiter de cette vidéo pour vous dire que je serai en live sur Voct le lundi 28 octobre pour un box break ombre ardente voilà un box break, une display complète avec 300 euros de giveaway et donc et dont un booster glaciation plasma non pesé d'entrier et un booster sous blister offensif vapeur voilà donc retrouvez-moi sur Voct le pseudo c'est Nitto 91 voilà 20h30 le 28 octobre pour en revenir au booster fantomolon et bien c'est parti on va le sortir de la sleeve du booster j'ai préparé mes petites sleeves à côté voilà si on a une carte ne serait-ce qu'une holo reverse ce serait incroyable voilà quelle ouverture quelle ouverture sur la chaîne ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti de vidéo mais alors celle-là, là on revient très très fort waouh waouh j'en reviens pas que je suis en train de faire ça il n'y a pas de retour en arrière les amis il n'y a pas de retour en arrière alors est-ce que c'est pas un booster recollé aussi ça c'est pas impossible on va analyser ça déjà je vais poser les cartes ohlala on va essayer de l'ouvrir propre voilà je pose les cartes comme ça et je vous montre le booster non il a l'air vraiment clean c'est juste qu'il s'était ouvert avec le temps alors je ne vais pas plus l'ouvrir mais on ne voit pas de colle on ne voit pas de chauffe c'est juste qu'avec le temps ça s'est un peu décollé voilà sachez-le sur les vieux boosters avec le temps la colle et les conditions de conservation peuvent faire que la colle s'en va et du coup ça s'ouvre un petit peu j'avais fait le test de la sleeve ici et il était vraiment legit mais voilà à un moment donné j'avais fait un test comme ça pour voir s'il y avait de l'air à l'intérieur parce que j'avais vu qu'on pouvait faire ce genre de test et puis là je me suis aperçu qu'il y a une ouverture qui s'est créée ici donc en réalité c'est en le manipulant un tout petit peu j'ai dû faire sauter un point de colle je vous dis ça on va découvrir tout de suite si les cartes sont en bon état mais franchement ça a l'air regardez-moi ces cartes elles sont nickel de chez nickel là on a des cartes communes et un co complètement neuves du bloc ex c'est pas tous les jours que ça arrive alors je n'ai aucune idée de l'ordre donc on va le regarder ici ensemble mais en tout cas on commence avec un magnifique persian espèce delta je vais les mettre là les cartes et puis je les s'y livrais tout à l'heure pour les co et un co waouh 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 regardez cette énergie elle est badass énergie métal obscur magnifique ah bah direct on a la reverse alors surtout on va pas prendre les cartes en dessous donc on va toutes les enlever derrière une par une la reverse donc c'est non neuf c'est une carte bah c'est une commune hein malheureusement mais c'est pas mal du tout quand même c'est une espèce delta ammonita espèce delta de type psy avec la magnifique attaque collectionnée ça me rappelle l'attaque collection difficile de de gros don star l'attaque qui te rit au nez oh encore une espèce delta j'adore je collectionne tous les pokémons espèce delta et donc les avoir en neuf comme ça bon même si ça va pas me rembourser le booster ça joue la corde mais c'est très sympa de se dire qu'on a des cartes neufs du blocax quoi miaous espèce delta superbe incroyable alors il y a une oeuvre carte au total 1 2 3 4 5 donc il en reste 4 à découvrir ensemble un necrapince voilà on ne peut plus classique 2 type eau merveilleux ensuite allez plus que 3 cartes un aragdo de type plante super hypnovague et alors pour l'état ouais 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 le booster il est vraiment il n'était pas c'est pas du recoller c'est complètement neuf neuf de chez neuf l'avant dernière carte à découvrir c'est un chamallow un chamallow une carte commune de type feu on le met là le petit chamallow et attention attention la dernière carte est-ce que c'est une star est-ce que c'est une carte ex est-ce que c'est une holographique ah bon déjà c'est pas une ex suspense suspense est à son comble c'est un type obscur c'est une rare l'étoile ne brille pas dépassement oh oui oh c'est absol absol superbe carte rare de la série bon c'est pas une ex ni une logo ni ce que vous voulez ce n'est qu'une rare mais regardez-moi cette carte rare magnifique absol c'est une belle illustration quand même et voilà l'état est vraiment clinique clinique ok alors ça on va se livre bien sûr tout de suite et l'holo rivers parce que ça c'est très recherché aussi l'holo rivers de 9 en plus en espèce delta avec une magnifique print line on aime le bloc ex magnifique limite ça donne de la valeur aux cartes parce qu'on serait on serait on serait peiné de ne pas avoir de print line sur les cartes du bloc ex hop et regardez l'état d'une 9 pareil il est vraiment superbe un tout petit tout petit point blanc en bas à gauche mais voilà c'est vraiment un détail et puis là aussi un petit peu sur le bord bon de toute façon ça va aller dans le classeur je compte pas spécialement l'agrader pour l'instant déjà ça va aller dans un dans un top loader voilà donc le récapitulatif de l'ouverture il est là il est sous vos yeux on va garder bien sûr le booster vide et on a eu le 9 en holo rivers fantomolon avec le magnifique stamp et le absolument rare bon très très content pour ce moment d'histoire et je vous rappelle le lundi 28 donc lundi prochain 28 octobre ouverture sur voct de cette display ombre ardente voilà les 36 boosters seront à vendre à 1 euro prix de départ et donc en 2 giveaways pour le meilleur acheteur et celui qui remporte le plus d'enchères vous avez donc un booster offensif vapeur sous blister et un booster non pesé non trié glaciation plasma et l'extraction déoxys rien que ça allez à bientôt sur la chaîne au revoir tout le monde au revoir tout le monde